Des équipements pour tenter de repondre aux carences en matériel hospitalier remis au déresse de toutes les régions sanitaires de notre pays. Première consigne du professeur Dier Mougougou aux bénéficiaires, la répartition équitable. J'invite d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils devront faire, tous les directeurs des régions sanitaires à faire une répartition équitable sur l'ensemble de leurs différentes régions sanitaires. Pour qu'aucun coin du Gabon ne soit oublié lorsqu'on a quelque chose à se partager. Des lits, des brancards et des consommables qui doivent combler un temps soit peu le déficit observé dans la quasi-totalité des établissements sanitaires du pays. C'est une occasion pour nous, la région sanitaire nord, de remercier d'une part le chef de l'État et d'autre part M. le ministre de la Santé pour le geste si important qu'il vient de poser. Parce que vous savez, depuis un temps, les structures sanitaires connaissent quelques difficultés de fonctionnement liées à l'absence de certains équipements, certains matériels. Il vient à Point-Nommé et il va nous permettre ici un peu de voir comment satisfaire un peu toutes les structures. Ce sont des choses qui seront très bénéfiques à nos populations. La santé des Gabonais constitue l'une des priorités du présent de la transition. C'est pourquoi Brice Clotaire-Oligui Nguema a tenu à offrir ce matériel. Nous-mêmes, en faisant le tour du pays, ça fait partie des choses qui nous ont souvent été demandées dans les structures sanitaires. Donc ça va répondre aux besoins réellement exprimés par les populations et les responsables des structures sanitaires. Face aux pénuries de matériel, les personnels soignants sont invités à limiter le système D dans les hôpitaux et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont...